Bonjour Francis, merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Vous enseignez la non-dualité dans la tradition de l'Advaita Vedanta depuis de nombreuses années. Je vous propose qu'on fasse une définition peut-être de ces termes un peu plus tard, la non-dualité et l'Advaita Vedanta. Mais là, je voudrais faire une petite présentation de votre parcours. Vous avez publié de nombreux ouvrages, vous organisez régulièrement des retraites, aux Etats-Unis où vous résidez et un peu partout dans le monde. En ce moment, avec le contexte sanitaire, grâce à la magie d'Internet, quand ça fonctionne. En parlant d'Internet, vous avez une chaîne YouTube. Moi, je vous ai découvert via YouTube il y a plusieurs années. Et donc, voilà, vous êtes aujourd'hui une référence dans ce domaine. Mais quand on regarde d'un peu plus près votre parcours, ce qui est frappant, c'est qu'au départ, vous n'étiez pas nécessairement destiné à une telle carrière spirituelle. J'ai pu voir que vous étiez parti plutôt sur une formation scientifique, plus conventionnelle ou matérialiste, si on peut dire. Vous avez étudié la physique, les mathématiques à Polytechnique. Vous avez également étudié à l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. Donc, un beau parcours qui aurait pu vous assurer une carrière académique d'exception. Mais donc, du coup, ma première question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à bifurquer ou à changer ou à ajouter peut-être une dimension quant à votre recherche de la vérité ? Puisque, à mon sens, lorsqu'on fait des études scientifiques notamment, c'est qu'on est à la recherche aussi et qu'on veut comprendre la nature des phénomènes et de notre réalité. Est-ce qu'il y a une rencontre ou une expérience mystique qui vous a fait bifurquer quelque part ? Oui, oui. Après les études que vous avez mentionnées, j'étais ingénieur de l'armement et j'étais en poste au centre d'essai des langues. J'étais responsable des essais de missiles. Mais en même temps, au fond, j'avais réalisé, j'avais obtenu toutes les choses que mes parents voyaient comme étant les ingrédients nécessaires pour le bonheur, de bonnes études, une bonne situation, de fonctionnaire, dans un grand corps de l'État, voilà. Et donc, deux voitures devant la maison, marié, un enfant, etc. Donc, j'avais, sur la checklist, j'avais coché toutes les cases, mais j'étais, j'étais vraiment pas heureux. En fait, mon entreprise vers le bonheur s'est avérée être une faillite totale. Et un jour, entre deux avions, je me suis retrouvé à Paris, au quartier Latin, donc c'était mon ancien lieu universitaire. Et je suis entré dans une bibliothèque, au Saint-Séverain. Et je me suis dirigé vers le rayon des livres psychologie et tout ça, pour essayer de voir s'il y avait quelque part une solution à mes problèmes. Et j'ai été attiré par un livre qu'il y avait sur le dos du livre. Non, c'est pas le dos, c'est la tranche. Sur la tranche, j'avais le mot « Krishnamurti ». Alors, ça avait une petite connotation indienne. J'avais fait ma première expérience de hashish, et donc à l'époque, les Beatles, tout ça, l'Inde. Et donc j'ai pris ce livre, j'ai acheté, je suis allé m'asseoir, c'était le printemps, au début de l'été, à la terrasse d'un bistrot, pas loin. C'est une place pas loin, je pense, la place où il y a une église, pas loin, ça doit être l'église Saint-Séverain. Et je me suis mis à lire ce livre, et deux heures après, j'avais fini le livre, je suis revenu à la librairie, j'ai acheté tous les bouquins par Krishnamurti, par le même auteur. C'était la première fois qu'une lecture m'avait apporté autant, et avait bouleversé ma vie. Comme vous le savez, dans le système français, mon plus j'en ai fait à l'époque, qu'on appelait APRIM, c'est-à-dire à la fois scientifique et littéraire, j'en ai appris le latin, le grec, traduit Platon, Lucien, et quelques autres. Et ensuite, en terminale, j'avais eu mes premiers cours de philo, mais aussi, j'avais lu Montaigne, Pascal, tous ces trucs-là, mais ça me semblait ne déboucher sur rien. Pour moi, il me semblait que la philosophie, c'était une chose purement intellectuelle, qui ne rencontrait jamais la réalité, comme s'il y avait deux plans parallèles, le plan des concepts où évoluent la littérature et la philosophie, et le plan pratique. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'avais choisi des études scientifiques. J'aurais pu faire Cagnes, au lieu de faire Matsub et la Taupe, mais j'ai choisi les études scientifiques, parce que là, il me semblait qu'au moins, ça débouchait sur quelque chose de réel. J'étais complètement dans l'erreur, en fait. Mais ce qui s'est passé avec la lecture de Krishnamurti, c'est la découverte de la puissance des mots. La puissance des mots, lorsque les mots se réfèrent à des choses comme la réalité, ou la conscience, ou le jeu, le moi, ils ont, ils deviennent efficaces. Pour ceux, au moins, qui sont ouverts à cette possibilité. Et c'était ce qui m'a frappé à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, une recherche, pour moi, on peut dire une recherche philosophique, je n'emploierai pas le mot spirituel, une recherche philosophique a commencé. Et à peu près deux ans après, ensuite, j'avais changé mon travail. J'étais à ce moment-là chargé de mission auprès du préfet de la région de Provence-Côte d'Azur. J'ai rencontré un poste à Marseille et j'ai rencontré celui qui allait être mon maître spirituel, Jean Klein, qui était un vieux monsieur, qui avait fait la résistance, qui était un émigré de l'Europe de l'Est, qui avait joint la légère étrangère, qui a fait la résistance pendant la guerre, et qui était parti en Inde après, qui s'était toujours intéressé d'ailleurs, même avant la guerre déjà, à la spiritualité, qui était parti en Inde dans les années 50 et qui avait rencontré là-bas son maître spirituel et qui en sait. Et la raison pour laquelle je voulais le rencontrer, c'est que dans ma recherche, pendant les deux ans qui s'étaient écoulés, depuis Krishnamurti, bien sûr, j'avais lu tous les bouquins par Krishnamurti, mais aussi, je m'étais ouvert à d'autres approches, le Zen et surtout le Zen authentique des origines de la Chine, le Chan, et aussi la tradition de non-dualité de l'Inde, de l'Advaita Bédante. Et d'ailleurs, les autres approches non-dualistes, le maître Eckhart, les soufis, les taoïstes, mais je voulais rencontrer quelqu'un qui vive la chose. Je voulais savoir vraiment à quoi ça ressemble quand on vit cela. Et donc, mes voeux ont été exaucés par cette rencontre. À partir de là, ma vie professionnelle, je l'ai sacrifiée. J'ai pris des positions dans l'administration qui n'étaient pas trop compliquées, qui me donnaient pas mal de liberté. Je faisais mon travail, mais je n'avais absolument aucune ambition professionnelle. Il me suffisait d'avoir assez d'argent pour vivre, faire vivre ma famille. Et ensuite, finalement, à la demande de mon maître d'ailleurs, je suis parti aux États-Unis. D'abord, encore comme un poste diplomate pour le ministère du Tourisme. Et ensuite, au bout de quelques années, j'ai pris une retraite anticipée et je suis resté aux États-Unis. Voilà. C'était l'histoire personnelle de Francis. Et donc, votre maître spirituel, Jean Klein, vous l'avez suivi pendant combien de temps ? C'est pendant une longue période ? Ça veut dire, suivi, c'est devenu une amitié. Et donc, je l'ai suivi jusqu'à sa mort. D'accord. Donc, mais j'ai eu le privilège et la joie de passer pas mal de temps. J'accompagnais tous les ans. Par exemple, je passais un mois avec lui en vacances, en Suisse, au-dessus de Montreux, dans un petit chalet. J'assistais à pratiquement toutes ces retraites et dialogues en Europe continentale. Je n'allais pas en Angleterre parce que je ne parlais pas l'anglais à l'époque. Je peux comprendre cette difficulté. Donc, j'ai l'impression que cette rencontre a été fondamentale. Et selon vous, est-ce que ça a été une nécessité, en fait, d'avoir ce maître et cette amitié, même, pour que vous puissiez avancer sur votre voie ? Je pense que la question d'une nécessité, ça s'est produit, donc c'était nécessaire. Est-ce que, si la question veut dire est-ce que c'est nécessaire pour tous les chercheurs de vérité ? Peut-être pas. Mais si on rencontre son maître spirituel, ça veut dire que c'était ce qui devait arriver, ce qui était nécessaire. D'accord. Surtout si on en avait éprouvé le besoin et le désir d'une telle rencontre. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les termes de non-dualité ou advaita en sanscrit. Est-ce que vous pourriez nous exposer en quelques mots ce que cela signifie pour vous dans le cadre de votre enseignement et par ce biais exposer aussi les points principaux de votre enseignement ? Même si, évidemment, j'imagine que c'est difficile de synthétiser ça en quelques mots. Non, c'est très simple, au contraire. Parce qu'en fait, il y a un seul action. Donc, c'est excessivement simple. Donc, voilà, c'est quelques mots. Il y a une seule réalité. C'est tout. Il y a une seule réalité. Et le mot advaita, ça veut dire pas deux. Ça veut dire il n'y a pas deux réalités, pas deux ou plus. Il y a une seule réalité. Voilà. Alors, de cette action, de cette... Et alors, d'abord, il faut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une seule réalité. Il y a une seule réalité. Il y a une seule réalité. Bien évidemment, nous pouvons tomber d'accord sur deux choses. La première, c'est qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Et la deuxième, c'est qu'en tout cas, en ce moment, il y a conscience. En général, on ne voit pas ces deux propositions comme équivalentes. En d'autres termes, c'est vrai qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Et ça veut dire qu'il y a le quelque chose qui est là est réel. La réalité, ça se traduit par le fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Ce qu'est ce quelque chose, c'est difficile. Il est difficile de le savoir. Je veux dire, je prends ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On peut dire, si on descend au niveau ultime, on dit bon, il y a des atomes. Là, c'est l'air de l'uranium, puis il y a du plastique. C'est un mélange de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et quelques autres éléments. Mais en gros, c'est des atomes et alors les atomes, qu'est-ce que c'est ? C'est des électrons et des protons et des neutrons. Et puis, ces particules, c'est quoi ? C'est des quarts, des mions, des gluons et puis quelques autres particules élémentaires. Et puis, ces particules élémentaires, c'est quoi ? Et elles sont toujours en train d'apparaître, de disparaître. d'agir les unes sur les autres. Les champs quantiques qui correspondent sont infinis, en fait. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est. La science, la physique, n'a pas pour objet de répondre à la question « qu'est-ce que c'est que ça ? » On a pour objet de répondre à la question « comment cela ? » se passe-t-il ? » Si je laisse tomber ça, ça tombe. Alors là, la science, elle explique le comment. Il y a des lois d'évolution au fond des phénomènes. Les équations du mouvement, les équations de transformation, on trouve ça partout. Les équations de Newton, les équations d'Einstein et l'équation de Schrodinger. Tout ça, ce sont des équations qui, au fond, expliquent comment les choses évoluent. Dans un cas, c'est comment évolue un corps matériel. Dans un autre cas, c'est comment évolue l'espace-temps en fonction de la masse-énergie qui est répartie en son sein. Et la troisième, c'est comment évolue le vecteur d'état d'un système. Mais dans tous les cas, c'est une évolution qui est décrite. Mais on ne décrit pas dans la science qu'est-ce qui évolue. on décrit comment cela évolue. C'est important de comprendre la différence. La science n'a pas pour objet de répondre à la question qu'est-ce que c'est. Ceux qui croient que c'est le cas, ce ne sont pas de vrais scientifiques. Même s'ils ont une position comme scientifique, ils sortent de leur domaine, ils deviennent des scientistes et non plus des scientifiques. Le scientisme, c'est la religion de la science qui est basée sur une croyance que la science peut tout expliquer. Que la science peut répondre à la question quoi et à la question pourquoi. Donc, pour en revenir, la réalité, il y a quelque chose plutôt que rien. La conscience, nous le savons. Si je demande à quelqu'un, si je vous demande, Ludovic, êtes-vous conscient, vous diriez oui. et si je vous dis, est-ce que c'est parce que papa et maman vous ont dit que vous étiez conscient, vous direz ? Non, c'est plus inné, c'est quelque chose. Donc, ça vient d'une forme d'expérience. Oui. C'est ça. Et donc, ce que l'on ne voit pas souvent, c'est qu'en fait, les deux sont extrêmement liés parce que la réalité et la conscience, comment savoir qu'il y a une réalité s'il n'y a pas de conscience ? Et la conscience est déjà quelque chose plutôt que rien. Donc, si vous voulez, s'il y a une seule réalité qui était l'axiome de départ, cette réalité est aussi la réalité de la conscience. S'il y a une seule réalité. Mais, ça veut dire quoi la réalité de la conscience ? Ça veut dire la conscience réelle. n'est-ce pas ? La réalité de la conscience, ça veut dire la conscience réelle. Pas la conscience fictive ou la conscience provisoire ou la conscience apparente. Ça veut dire la réalité de la conscience, ça veut dire la conscience réelle. Ça veut dire ce qui vraiment perçoit. La réalité qui perçoit. Donc, si on prend cette définition de la conscience, la conscience est la réalité qui perçoit. Et si on est d'accord sur le postulat fondamental qu'il n'y a qu'une réalité, nous reviendrons là-dessus plus tard, le postulat fondamental qu'il n'y a qu'une réalité, et si la conscience est la réalité qui perçoit, ça veut dire que la conscience est cette réalité unique. D'accord ? C'est un syllogisme. Il n'y a qu'une réalité, or, la conscience est une réalité, donc, la conscience est cette réalité unique. Je répète, il y a une seule réalité, or, la conscience, comme je la définis, est une réalité, c'est la réalité qui entend ces mots en ce moment même, donc, la conscience qui entend ces mots en ce moment même est la réalité unique. deux implications importantes. La première, c'est que la conscience, la vôtre et la mienne sont la même, puisqu'il n'y a qu'une vérité, et la conscience de tout le monde, et la conscience de l'agneau, de la vache, de l'araignée, etc. Le deuxième, le deuxième corollaire qui est également extrêmement important, c'est que s'il y a une seule réalité, la conscience est aussi la réalité du monde extérieur, du monde physique, et de tous les mondes que nous pouvons imaginer ou même de ceux que nous ne pouvons pas imaginer. Par exemple, le domaine des idées, la Platon ou autre. Donc, deux conséquences qui sont extrêmement importantes, c'est que, et donc, il est facile, il est assez facile de dire oui, il y a quelque chose plutôt que rien, donc il y a une réalité, au moins, au moins, au moins une. Deuxièmement, il est d'accord, il est facile de dire oui, il y a bien eu, il y a bien eu, en ce moment, le fait que nous percevions est réel. Ce que nous percevons peut être une illusion, mais le fait qu'en ce moment nous percevons, c'est hors de doute, c'est absolument certain. et donc, puisque le fait que nous percevons réel, l'élément de réalité de cette perception ne peut pas appartenir à ce qui est perçu, puisque, dans les rêves, ce que nous percevons n'est pas réel. Donc, l'élément de réalité qui est là pendant la perception du rêve ne peut se trouver que du côté de la réalité qui perçoit et non pas de ce qui est perçu. Donc, le rêve nous montre que seule la conscience est réelle. Donc, que l'élément de réalité qui est dans la perception, c'est la conscience. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de définir la conscience comme étant la réalité qui perçoit. C'est le fait qu'il y a un élément de réalité qui s'attache à la perception. Donc, ça nous autorise à définir la conscience comme étant la réalité qui perçoit. Et s'il y a une seule réalité, cette réalité doit être la conscience. Alors, j'en viens maintenant à la proposition qui est importante. Pourquoi peut-on dire qu'il n'y a qu'une réalité ? Ça, c'est intéressant. Pour la raison suivante, c'est que supposons qu'il y a deux réalités. Par exemple, la réalité qui perçoit, donc la conscience, et la réalité qui est perçue. si ces deux réalités sont vraiment séparées, indépendantes, comment peuvent-elles avoir une interaction ? Une interaction suppose une relation, une absence de séparation. Donc, en ce moment, par exemple, le fait que nous puissions avoir une interaction veut dire que nous appartenons à une même réalité. Si nous étions dans deux réalités, deux univers qui n'ont jamais été en contact, qui ne sont pas en contact et qui ne pourront jamais être en contact, qui sont complètement séparés, en fait, on s'en fout des univers qui sont complètement séparés et avec lesquels nous ne serons jamais en contact. Et même, supposons que Dieu soit complètement séparé et que nous ne soyons jamais en contact, on s'en fout complètement. Puisque, pour nous, c'est exactement comme s'il n'existait pas. Donc, la seule réalité qui nous intéresse est la nôtre. Les autres sont non existantes. Donc, nous intéressons à la nôtre. Et donc, s'il y a interaction possible, ça veut dire que nous appartenons à la même réalité. mais cette réalité est la réalité réelle, elle est la réalité dominante, elle est la réalité véritable à la fois de ce qui est perçu et de ce qui perçoit. donc, elle est la vraie conscience. Puisque j'appelle conscience la réalité qui perçoit. Donc, cette réalité unique est la conscience. Et donc, à partir du moment où l'on comprend cela, on comprend que l'hypothèse de deux réalités séparées, soit elles sont vraiment séparées et la seule qui compte c'est la nôtre, soit elles ne sont pas séparées, mais alors elles ne sont pas la vraie réalité car la vraie réalité est la réalité qui les englobe toutes deux. Et donc, on aboutit à une seule réalité. Bien sûr, tout ce que je dis, ce sont des arguments rationnels, logiques, qui sont simplement des mots qui pointent vers une compréhension, vers une expérience. C'est dans ce sens que lorsque nous parlions de la philosophie et des mots, je disais, je n'avais pas compris lors de mes études scolaires que les mots et phrases pouvaient avoir une puissance, une efficacité. Les mots qui parlent de la conscience, qui parlent de la réalité, qui parlent de ce que nous sommes, de notre identité, ont cette efficacité. Donc voilà, c'était plus qu'en deux mots, mais si je récapitule, c'est quand même très simple. Il y a une seule réalité. D'abord, il y a une réalité parce qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Deuxièmement, il y a une seule réalité parce que deux réalités qui ne sont pas séparées doivent être considérées comme étant une seule réalité. Troisièmement, puisque la perception est réelle, la conscience est une réalité et donc la conscience est cette réalité unique que nous partageons tous et qui est, alors ensuite, l'autre conclusion, c'est ça, c'est que c'est notre identité véritable, c'est ce que nous appelons « je ». Car lorsque nous disons « j'entends, je perçois, je comprends, j'aime, je contente, j'admire, je suis tout fait », tout cela se réfère à ce qui perçoit, à la conscience. C'est la conscience qui aime, etc. et ça, c'est le jeu le plus vrai, le plus intime. Alors, les autres jeux, le corps, notre histoire personnelle, ce sont des choses qui apparaissent. Mais, par exemple, on se rend compte que ce n'est pas notre identité véritable, parce que cette identité que nous empruntons dans l'état de veille, nous la perdons dans l'état de rêve. Alors que la conscience est toujours nous, c'est toujours la même conscience dans l'état de rêve et dans l'état de veille. Mais l'état de rêve nous enseigne que certains éléments auxquels nous nous identifions ne sont pas toujours présents. et donc, ils ne sont pas notre réalité, puisque notre soi réel doit être toujours présent. On ne peut pas se quitter soi-même. Donc, notre soi réel, c'est vraiment la conscience, puisque c'est le seul élément de notre expérience humaine qui transite à travers tous les états de veille, de sommeil profond, etc. Donc, c'est la réalité de notre expérience humaine. Et s'il y a une seule réalité, à nouveau, s'il y a une seule réalité, c'est la réalité universelle, la réalité unique. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai une interrogation, puisque, comme vous le dites, c'est une démonstration d'un point de vue logique qui est logique, comme je viens de le dire. Mais, comment est-ce qu'une personne, par exemple, qui viendrait vous voir et voudrait se rendre compte, quelque part, de façon, dans son expérience directe, comment est-ce que vous lui donneriez, donneriez, enfin, quelles instructions, des instructions de pratique, que sais-je, vous lui donneriez, pour qu'il puisse appréhender cela, non pas uniquement par l'intellect, parce que c'est vrai que voir les mots comme des pointeurs d'une réalité ultime, c'est peut-être pas toujours évident pour tout le monde. qu'est-ce que vous suggéreriez à quelqu'un qui souhaiterait appréhender cela de façon, je dirais, concrète, si on peut dire, concrète ? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'elle est hypothétique, elle dépend de la personne, elle dépend de l'interaction dans le moment. Je n'ai aucune idée de ce que je leur dirais, de ce que je dirais à cette personne, de ce qui me vient. Tout ce que je sais, c'est ce qui me vient maintenant, quand je vous parle. En tout cas, là, sur l'exemple que vous avez donné sur le rêve, c'est assez frappant parce que c'est une pratique que j'ai personnellement. Je pratique le yoga du rêve, de la tradition tibétaine et c'est vrai que c'est une des voies ou l'une des des façons de se rendre contre du caractère du fait qu'en réalité, toute notre expérience, même à l'état de veille, n'est que de la conscience en réalité et que tout est tout est tout n'est qu'un. En fait, et c'est vrai que cette image du rêve, en tout cas, je ne sais pas si ça parle à tout le monde mais c'est vrai que c'est une approche qui personnellement je trouve très frappante. Mais ce que je voulais savoir, c'est si dans votre approche, par exemple, dans vos retraites, est-ce que vous proposez des exercices du yoga ou de la méditation ou des choses de ce genre où c'est plutôt sur du dialogue que ça se passe ? Non, il y a il y a aussi d'autres aspects car le but final c'est d'être établi dans un état naturel, dans la paix intérieure. Et bien que la compréhension que l'on qualifie d'intellectuelle n'est pas intellectuelle. S'il est simplement intellectuelle, elle n'a pas beaucoup de valeur. Mais la compréhension en général pour les gens qui sont sérieux est une compréhension expérimentale. Ça veut dire qu'elle vient de l'expérience c'est l'expérience de la conscience qui nous apporte une certitude. Et ça n'est pas simplement un concept. Un concept ne peut pas par lui-même nous donner une certitude. C'est l'expérience seule qui peut entraîner une certitude. donc la compréhension intellectuelle n'est pas si elle est simplement conceptuelle, n'a pas beaucoup de valeur. Par contre, si elle est expérimentale, comme ce qui s'est passé pour moi à la lecture de ses livres de Krishnamurti, à ce moment-là, elle met en branle un processus. Un processus qui va déboucher ultérieurement sur l'établissement ou la stabilisation dans la paix intérieure. ce processus de stabilisation, nous pouvons utiliser le corps mental comme un instrument, nous en tant que conscience, pas nous en tant que personnes séparées, nous en tant que conscience, pouvons faire le choix d'utiliser le corps mental, l'instrument, pour éliminer les résidus dans le corps et dans le mental de l'ignorance. Les années passées dans l'ignorance ont créé en quelque sorte des systèmes de pensée, des systèmes de croyance et aussi des schémas, des habitudes corporelles qui semblent naturelles parce que nous avons vécu avec elles pendant très longtemps mais qui en fait sont des obstacles à l'établissement dans la paix intérieure. Donc nous pouvons avoir une attitude proactive en quelque sorte à cet égard sachant que l'agent de ce yoga n'est pas un individu mais que c'est la conscience elle-même qui utilise ce corps mental comme un instrument pour se débarrasser des vestiges de l'ignorance. Donc oui il y a des systèmes des méthodes il y a des traditions mon maître était au confluent de trois traditions celle de l'Advaita Bédanta qui était son premier maître mais ensuite il a été initié à la tradition du Cachemire du Shivaïsme du Cachemire qui est une tradition tantrique et aussi il a été l'élève de Krishna Macharya qui était un instructeur du Datha Yoga donc ça le yoga triple yoga si vous voulez ses élèves à notre à l'entérité mais cela me permet de de dire une chose au sujet des traditions il y a deux choses il y a les traditions avec un T minuscule qui sont différentes qui sont liées historiquement à une culture à une civilisation il y a la tradition du monde des recettes des recettes d'enseignement des trucs d'enseignement que nous avons hérité et toutefois une adaptation à la culture et à l'époque est nécessaire pour faciliter cette transmission donc les traditions avec un T minuscule ne sont pas des choses mortes elles évoluent elles s'adaptent même non seulement s'adaptent-elles au cours du temps pour suivre l'évolution de l'histoire mais aussi elles s'adaptent en fonction de chaque élève de chaque disciple un enseignant spirituel va répondre à une question par exemple différemment selon la personne qui lui a posé cette question donc l'enseignement s'adapte donc lorsque les traditions avec un T minuscule deviennent importantes ça veut dire que la tradition réelle la tradition avec un T majuscule s'est perdue en ce moment là il y a cette parole dans l'évangile la lettre tue l'esprit donne la vie la lettre ce sont les traditions héritées du passé si on les applique à la lettre si on les suit on devient un fondamentaliste mais pourquoi ferait-on cela c'est parce qu'on a quitté l'essentiel des yeux l'essentiel c'est la tradition la tradition c'est la même expérience que tous les sages au cours de l'histoire et partout à la surface du globe ont partagé et qu'ils partagent c'est la véritable communion des saints la communion des sages ça veut dire que l'expérience d'un profonde d'un roumi d'un maître écart d'un d'un Jean Klein d'un Ramana Marchi d'un Lao Tzu d'un Bouddha d'un Parménide c'est exactement la même expérience exactement ils parlent de la même chose ils en parlent des termes différents parce qu'ils s'adressent à des gens différents à des époques différentes c'est tout donc ça c'est la tradition avec un témoin c'est la seule chose qui compte c'est l'expérience et cette expérience se transmet naturellement dans des efforts et cette expérience ou cette découverte de cette de la réalité de l'état naturel de la conscience du fait qu'il n'y a qu'une seule qu'une seule réalité c'est quelque chose qui peut être expérimenté vous parviez du fait de résider de résider ou d'habiter de plus en plus de s'installer de s'établir de plus en plus dans ce dans cette réalité quelque part j'imagine qu'on agit plutôt à partir de cette réalité là ensuite et est-ce que cette réalisation quelque part lorsqu'elle devient de plus en plus je vais dire concrète mais c'est pas vraiment le mot de plus en plus prégnante de plus en plus présente est-ce qu'elle implique une transformation de l'expérience de l'individu qui se voyait séparé est-ce que est-ce qu'il y a une transformation de la de l'expérience de la vie est-ce que l'image d'épinal qu'on pourrait avoir c'est de n'avoir que des émotions positives et avoir un comportement parfait et d'avoir toutes les qualités par exemple j'exagère bien évidemment mais voilà la question c'est est-ce qu'il y a un changement dans le quelque part dans dans la dualité même de l'individu oui il y a un changement bien sûr il y a un changement est-ce que cela veut dire qu'on ne commette pas d'erreur apparente non ça veut dire par exemple on peut oublier ses clés ou bien on peut on peut avoir un accident en voiture on peut je me souviens une retraite de mon maître c'était vers ça se passait près de Toulouse et c'était après le repas de midi et nous n'avions pas les entretiens de l'après-midi avant je pense cinq heures de l'après-midi peut-être et donc nous étions tous la plupart au soleil dehors et mon maître sa compagne et un élève allait quelque part en voiture ils étaient tous les trois dans la voiture et Jean-Clin a démarré le moteur et enclenché la vitesse et appuyé sur l'accélérateur et au lieu d'aller en avant il est planté à fond en marche arrière et la voiture est rentrée dans un mur et alors certains élèves qui étaient là pour eux le maître doit être parfait et absolument à l'abri de telles de telles erreurs c'était très décevant pour eux et non ça il y a des accidents se produisent mais par contre ce qui change c'est la manière dont nous affrontons les situations la manière dont nous 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 comportons à l'égard des êtres qui nous approchent la manière dont nous pensons donc les répercussions de cette compréhension que nous sommes la conscience universelle au fur et à mesure que le temps passe atteigne tous les domaines de notre de l'identité psychosomatique donc il y a des répercussions très grandes par contre si vous me demandez est-ce que votre perception du monde par exemple lorsque vous voyez un arbre est-ce que vous le voyez différemment et la réponse est non vous voyez et ça c'est important par exemple si je fumais un joint qui soit long comme ça et je regarde cette plante qui est en face de moi je pourrais la voir très différent par exemple là je vois les feuilles se balancer avec une certaine vitesse vous ne voyez pas il y a un arbre là-bas voilà alors là il y a le palmier qui se balance et bien j'avais fumé du hachish le palmier il se balancerait très très beaucoup plus lentement donc la perception serait différente mais non la perception ne change pas on voit exactement la même chose bien sûr quand on devient plus âgé on ne la voit pas aussi bien et on a besoin de lunettes mais on entend de la même manière c'est une erreur donc ça n'est pas que ce que nous percevons soit différent mais c'est qu'il y a des choses des sensations corporelles et des pensées qui nous venaient constamment dans l'ignorance et qui ne sont plus là ils ont débarrassé le plancher en quelque sorte donc c'est là la différence toutes les pensées qui tournaient autour de moi étant cette personne ce corps cette obsession a disparu on devient simplement le responsable de son corps d'un même qu'on est responsable de sa voiture si le pneu est crevé on l'amène pour le réparer au garagiste si le corps a un problème on l'amène chez le médecin voilà mais c'est on est simplement le manager de de son corps comme on est le manager de ses affaires d'accord et pour donc quelque part il y a c'est une perspective qui change et on a une vision donc c'est l'ignorance qui qui disparaît quelque part et est-ce qu'il y a sur sur le chemin des je dirais des accidents qui peuvent arriver par exemple le fait de de s'imaginer tout d'un coup ça y est ça y est je suis je suis éveillé je suis illuminé et j'ai j'ai atteint la vérité et quelque part au lieu de de vraiment entre guillemets se débarrasser de son ignorance le fait de nourrir une illusion un peu égocentrique est-ce que c'est un risque et comment comment éviter ça il n'y a personne qui ait accès à la vérité seule la vérité a accès à la vérité seule la conscience a accès à la conscience il n'y a pas d'entité puisque la conscience est universelle il n'y a pas une seule entité séparée dans le cosmos entier donc croire qu'une entité séparée a obtenu l'éveil c'est d'abord croire qu'il y a une entité séparée qui puisse obtenir l'éveil et croire qu'il y a une entité séparée de l'ignorance il est impossible en entité séparée d'accéder à l'éveil puisqu'il n'y a pas d'entité séparée il n'y a pas de conscience séparée comment quelque chose qui n'existe pas pourrait-il comment quelque chose qui ne perçoit pas pourrait-il percevoir la conscience seule la conscience perçoit il n'y a pas de conscience séparée limitée qui puisse avoir accès à une conscience universelle non cette conscience ordinaire qui entend ces mots en ce moment même est déjà la conscience universelle la conscience universelle c'est notre nature de Bouddha c'est notre dans cela la place de la pratique des trucs que les traditions utilisent on pourrait considérer ça comme des moyens habiles pour avoir plus de discernement peut-être et on utilise c'est assez difficile à formuler mais on utilise quelque part son on part quand même d'un point de séparation pour pour sortir de cette illusion et c'est là la pratique ce qui non ce qui compte les moyens habiles n'ont pas le pouvoir de transmettre l'éveil il faut il faut comprendre ça ce qui compte essentiellement c'est la liberté de l'enseignant pas les moyens qui sont utilisés pour transmettre c'est pour ça que je disais avant que lorsque lorsque la tradition réelle s'est perdue à ce moment là on tombe dans la religion et donc d'une certaine manière dans le fondamentalisme toutes les religions exotériques ont un aspect fondamentaliste toutes il y a le dogme il y a le livre sacré où on ne peut pas changer une virgule il y a tout ça donc il y a cette raideur cette rigidité pourquoi ? parce que on ne sait plus de quoi on parle on ne sait plus de quoi Jésus parlait ou le Bouddha ou Rumi on ne sait plus et comment dans ce cas là pour un chercheur de vérité quelqu'un qui qui veut avoir accès quelque part à sa véritable nature comment est-ce qu'il peut avoir le discernement pour savoir que la personne avec qui il va avec l'enseignant avec qui il va prendre son enseignement comment savoir en fait qu'on est face à quelqu'un qui quelqu'un face à un enseignant réalisé si on peut dire il ne faut pas trop se poser la question en tant qu'enseignant réalisé ou pas réalisé il faut se poser la question quelle est pour moi d'après mon jugement d'après le le meilleur jugement que je puisse porter quelle est pour moi la meilleure source de vérité pas la source qui est la plus près de chez moi pas la source qui est la plus fameuse et dont tout le monde parle mais qu'elle est celle qui parle à mon intelligence et à mon cœur avec le plus de force le plus de présence et donc c'est à cette source qu'on doit s'abreuver sans devenir sans se marier à la source ça c'est important c'est à dire qu'il faut être toujours ouvert à la possibilité qu'il y en a une meilleure car ce qui compte c'est la sincérité du chercheur de vérité dans sa recherche et le devoir du chercheur de vérité c'est de s'abreuver à la source la plus pure selon son propre jugement et ce jugement peut changer au cours du temps un maître qui devient un maître jaloux comme une il y a quelque chose là qui ne tourne pas un maître qui pendant ses retraites interdit aux participants de lire des livres sur la spiritualité par d'autres venant d'autres écoles ou d'autres chercheurs c'est une catastrophe ça existe donc il faut être on n'épouse pas une personne on épouse la vérité et donc c'est la vérité qui doit nous guider notre devoir c'est de s'abreuver toujours et ainsi ainsi en étant constamment ouvert nous allons suivre le chemin le plus rapide pour nous et le chemin le plus rapide n'est pas forcément le chemin la ligne droite c'est un peu comme l'eau qui descend le long de la montagne elle va suivre un parcours qui est apparemment sinueux mais en fait à chaque moment on choisit la ligne de plus grande porte et c'est nous pour nous choisir à chaque moment la ligne de plus grande de pente c'est interroger son cœur et son intelligence et lui demander es-tu bien sûr que c'est là que tu dois être en train d'écouter cela en train de suivre cela c'est tout c'est simple car bien sûr on part un peu à tâteau on part un peu à la veuglette dans cette mais on a quand même c'est un peu comme si on avait une lueur on est dans le noir il y a une lueur dans une certaine direction c'est plus clair et on commence à marcher dans cette direction mais il peut s'avérer au bout d'un certain temps qu'on trouve une autre clarté dans une autre direction et comme ça on finira par sortir de la mine je pense que c'est un conseil précieux parce que c'est vrai que de se faire confiance et puis d'écouter un petit peu vers quoi on est plutôt attiré puis d'essayer puis de voir ce qui ce qui nous convient ou pas et de pas s'enfermer et de changer s'il faut qu'on change et c'est vrai que bon aujourd'hui bon bah avec notamment avec Youtube et 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 Internet où tous les textes même les plus anciens sont devenus disponibles alors qu'il y a encore quelques dizaines d'années c'était beaucoup plus compliqué de faire la part des choses pour même des personnes sincères qui cherchent c'est c'est pas toujours pas toujours évident et ça me fait penser un petit peu à cette parabole du de la personne qui va creuser plusieurs puits dans plusieurs sens et qui arrive jamais au fond parce que il arrive pas non plus à suivre la une voie suffisamment longtemps parce qu'il a trop de il a trop de comment dirais-je trop de propositions en fait et donc oui mais cette parabole il faut bien la comprendre ça veut dire toujours puis toujours creuser au même endroit mais quel est l'endroit où on doit creuser ça n'est pas une tradition ça n'est pas un maître ça n'est pas une personne c'est son propre cœur et sa propre intelligence c'est là l'endroit où on doit creuser sans cesse enfin en même temps ça paraît ça paraît évident mais quand on recherche parfois on est prêt aussi parfois des personnes sont peut-être en état de désespoir aux souffrances importantes et donc prêts à abdiquer quelque part une part de oui mais bien sûr mais ensuite il faut il y a des gens qui ont qui ont passé 20 ans avec un maître qui les qui était abusif qui les abusait financièrement qui les abusait d'une autre manière et ils ont passé 20 ans ils auraient pu sortir de là en 5 minutes ils ont passé 20 ans et il y a une chose qui se produit c'est que au bout au bout d'un certain temps on a tellement investi de son temps on se dit oh c'est pas possible que je que j'aille ailleurs parce que tout mon investissement est là j'ai passé 20 ans au couvent au monastère je vais pas me défroquer extraordinaire on a investi tellement j'ai donné tout mon argent à ce gourou maintenant je suis complètement fauché c'est pas possible que je me sois trompé mais c'est la même chose des gens qui se font attraper par des escrocs ils commencent par donner à l'escroc 1000 euros et puis l'escroc dit oh oui il m'en faut 5000 maintenant je vous en rendrai 100 000 vous en faites pas ils donnent 5000 et puis à la fin ils n'ont plus d'argent et ils se suicident c'est terrible c'est toujours pareil en fait j'ai l'impression que c'est une question de discernement et de déguiser quelque part aussi sa capacité à discerner ce qui est bon ce qui est bon pour soi c'est pourquoi c'est pourquoi je dis il faut suivre son cœur et son intelligence et ne pas ne pas suivre tout ce qui vient de la croyance d'être une personne c'est la personne qui a investi c'est la personne qui a peur de s'être trompé c'est la personne de ne pas suivre sa peur il faut partir de la liberté au fond pour aller vers la liberté je pense que là vous avez déjà donné énormément de énormément de je dirais de pointe de pointeur vers quelque chose de d'ultime et je voulais savoir si vous aviez quelque chose que vous souhaiteriez une question que je n'aurais pas posée mais à laquelle vous auriez aimé répondre avant de terminer cet entretien parce que souvent non parce que je ne fais pas de discours je ne sais pas faire de discours s'il y a une question qui est vraie alors il y aura peut-être une réponse mais s'il n'y a pas de question je n'ai rien à dire je vous remercie vraiment de d'avoir accordé de m'avoir accordé ce temps et toutes ces voilà tout ça c'est 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 très précieux donc merci beaucoup et est-ce que donc quand je je publierai la vidéo je mettrai tous les liens pour que les personnes qui éventuellement vous voudrez suivre vos enseignements ou voir comment vous contacter pourront venir vous contacter est-ce que vous avez vous des retraites de prévu que ce soit en ligne ou peut-être un peu plus tard en présentiel qui sont non il n'y a pas de retraite en ligne il y a une retraite deux retraites aux états unis qui auront lieu là fin juin début juillet ça commence la semaine qui est à cheval et ça se poursuit il y a une deuxième retraite la semaine qui suit il y en aura une autre deux autres retraites la semaine qui est à cheval entre du samedi au samedi entre août et septembre et la semaine qui suit en septembre et enfin il y en aura donc pour la France nous en avons prévu deux cet hiver à Paris donc je pense c'est le plus intéressant pour les personnes qui vous écoutent donc à Paris une de sept jours avant Noël qui se termine donc le 23 décembre et une autre qui commence le 26 décembre et qui se termine le 1er janvier d'accord et c'est donc ce sera dans Paris dans Paris même ça se passe à Paris dans Paris même dans une maison religieuse dans le 15ème arrondissement on peut loger sur place prendre les repas sur place si on aime la la nourriture de ce genre de maison mais aussi c'est pas obligé non plus je crois que le petit déjeuner si il faut le prendre en place mais sinon mais aussi on peut loger dans les environs si on veut un logement moins frugal moins spartial d'accord encore une fois merci beaucoup de tout ça et j'invite toutes les personnes qui regardent cet épisode à aller sur votre site internet pour en savoir un petit peu plus et vos publications vous avez je crois un livre en français et plusieurs en anglais et donc voilà merci merci beaucoup pour ça en français il se trouve dans les dans les librairies ça s'appelle le sens des choses et pour ça en anglais le plus simple c'est sur Tinder avec Amazon d'accord d'accord très bien et bien merci beaucoup avec plaisir et bien